Donc on est sur la recouvrance à Brest et je voudrais te poser deux trois questions pour aider à comprendre, à expliquer le but de notre projet. Donc je vais te demander déjà de te présenter. Alors je suis Eric Deferre, navigateur, j'ai fait beaucoup de courses au large et actuellement je m'occupe du programme Iodiceus qui est un programme d'expédition à la voile pour l'étude des océans. Concrètement qu'est-ce que vous faites ? Concrètement on mène des expéditions en haute mer pour mieux comprendre les micro-algues végétales, ce qu'on appelle le phytoplankton et donc dans ce cadre-là on travaille avec les laboratoires publics mais aussi les biotechnologies. Et dans le cadre du projet du Trail for the Ocean qui est d'essayer de créer cette crème marine solaire, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce programme-là ? On développe, quand on va en mer à travers les expéditions, on capte des micro-algues aussi bien dans l'eau que dans l'air. Ces micro-algues dans l'air, elles développent les mêmes capacités, c'est-à-dire qu'on va retrouver pour les besoins des crèmes solaires, c'est-à-dire résistance aux UV et aux températures. Donc c'est facile d'imaginer que si un micro-organisme présent dans les aérosols qui arrive à survivre, survit à tout ce stress, il peut très bien être transposé dans la composition des crèmes solaires et il sera aussi bon pour notre peau et donc pour nous protéger des UV que pour la santé de l'océan. Le 7 septembre, on va courir ce trail grâce à ces donateurs qui portent notre projet. Est-ce que tu peux nous dire concrètement encore une fois à quoi vont servir tous ces dons de 1€ jusqu'à 1000€ que nous sommes en train de récolter ? En quoi ces dons vous aident dans ce projet-là de crème solaire ? Alors ces dons vont servir à compléter les financements aussi bien pour la partie expédition, donc tout ce qui est armement du bateau, les scientifiques qui viennent à bord, que pour le traitement en fait de ces échantillons une fois qu'ils sont ramenés à terre et pour isoler ce qui vraiment va nous intéresser dans la composition de la crème solaire, donc c'est très factuel. Quand allez-vous chercher ces micro-organismes ? Alors en septembre prochain, on a une expédition qui va partir et sur lequel on va effectivement aller collecter toutes ces micro-annes. Merci Eric, c'est très clair et on vous attend nombreux sur ecossi.com pour aller davantage regarder ce projet.